Chers amis, dans cette vidéo nous allons traiter d'un sujet d'actualité puisque nous allons parler du blasphème dans l'islam et d'Asia Bibi qui a été reçu vendredi 18 février de cette année par Emmanuel Macron à l'Elysée. Cette arrivée a soulevé de nombreuses discussions sur Twitter à partir d'un message de Idrissi Amedi, président de l'association Baraka City. Qu'est-il donc arrivé à Asia Bibi, jeune mère de famille pakistanaise jetée en prison le 14 juin 2009 ? Innocentée définitivement le 29 janvier 2019, année où pour sa sécurité, elle est envoyée au Canada avant d'arriver le 18 février 2001 en France. Pourquoi, pour avoir défendu cette jeune femme, le gouverneur du Penjab et le ministre des minorités du Pakistan ont-ils été assassinés ? Tout d'abord, revenons à l'incident qui lui a valu tout ce périple, puis analysons ce qu'est le blasphème dans l'islam. Nous sommes en juin 2009 au Penjab. Il fait 45 degrés ce jour-là. Asia Bibi est partie travailler au champ pour gagner quelques 250 roupies. Après des heures de travail, Asia, épuisée, va se rafraîchir au puits qui se trouve à quelques dizaines de mètres de là. Après avoir bu, Asia tend le verre d'eau qui se trouvait au bord du puits à une femme à côté d'elle. La femme remerciant Asia s'apprête à boire, et c'est là qu'une autre femme, nommée Moussara, crie de ne pas boire cette eau qui est haram, c'est-à-dire rendue impure par cette chrétienne qui vient de boire dedans. Moussara, en prévenant les autres de ce danger, se veut être une bonne musulmane. Le Coran, disant dans la Sourate 9, verset 8, « Ô vous qui croyez, les païens sont une véritable souillure », Asia, en entendant ça, va être choquée par la remarque de Moussara et va répondre qu'elle pense que Jésus aurait eu un point de vue différent de celui de Mahomet sur la question. C'est là que les autres femmes s'énervent et qu'elles lui disent qu'elle n'est qu'une sale chienne de chrétienne et qu'elle a rendu haram toute l'eau du puits. Elle lui demande alors de prononcer la shahada, c'est-à-dire de se convertir à l'islam, puisque c'est le seul moyen de rendre à nouveau pur l'eau du puits. Asia, désirant légitimement défendre sa foi face à ses attaques, leur rétorque, « Je ne peux pas me convertir, j'ai foi en ma religion et en Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix pour les péchés des hommes. Qu'a fait votre prophète Mahomet pour sauver les hommes et pourquoi devrais-je me convertir et pas vous ? » C'est à cause de cette phrase qu'on accusa de blasphème Asia Bibi, de blasphème contre les prophètes des musulmans et qu'elle fut mise en prison pendant 10 ans. Je vous renvoie pour les détails de l'histoire au livre Blasphème qu'Anne Isabelle Tollet a écrit à partir des informations envoyées par Asia Bibi elle-même lorsqu'elle était en prison. Que dit donc la loi du Pakistan ? Que disent le Coran et la charia à propos du blasphème ? Le blasphème est compris dans la charia comme une variante de l'apostasie applicable même aux non-croyants. En effet, l'apostasie en islam comprend non seulement la renonciation explicite à la foi islamique, mais aussi tout acte ou toute parole qui implique la mécréance. C'est ce qu'explique Rudolf Peters dans son livre L'apostasie dans l'islam qu'on peut trouver en ligne exclusivement en anglais. Cela étant, on trouve déjà dans le Coran, sur la 33, verset 57, le thème du blasphème, sans qu'il soit explicitement nommé. Je cite « Ceux qui offensent Dieu et son prophète, Dieu les maudira en ce monde et dans l'autre et leur fera subir un châtiment infamant. Ceux qui offensent injustement les croyants et les croyantes se chargent d'un péché notoire. Si le Coran ne dit pas explicitement quelles sont les sanctions qui sont destinées en ce monde aux blasphémateurs, il précise bien cependant que Dieu le maudit déjà ici-bas et que cela continuera dans l'au-delà. Par ailleurs, le maître de conférences en études islamiques, Moustapha Beig, rappelait lors d'une de ses interventions à Aix-en-Provence le 3 juillet 2013 que face à ces silences du Coran, je cite « La loi islamique, au cours de l'histoire, a prescrit des punitions pour l'insulte envers la religion. » La loi du Pakistan, comme celle de bien d'autres pays de loi islamique aujourd'hui, ne fait pas défaut à cette règle avec les articles 295b et 295c de sa constitution. « Quiconque, par des mots parlés ou écrits, etc., ou insinuations directement ou indirectement, souille le nom sacré du saint prophète Muhammad, paix sur lui, sera puni de la peine de mort et de l'emprisonnement à vie. » Cette vision du blasphème est héritée notamment de l'école anéphite, la plus importante des quatre écoles juridiques de l'islam, qui rapporte que « Le blasphème équivaut à l'apostasie » et « Un musulman qui insulte Dieu ou son prophète devient un non-musulman et l'apostasie est alors punie de mort. » Néanmoins, Moustapha Beig précise que certaines autres écoles juridiques distinguent blasphème et apostasie. « Si la loi est sévère envers les musulmans apostas, l'école anéphite est indulgente envers les non-musulmans, qui ne changent pas de statut religieux par leur injure. » Mais comme le rappelle Annie Laurent dans son article « Islam et blasphème » du 29 février 2020, en citant Zeguidour et son livre « Le voile et la bannière », Ainsi, pour conclure, nous avons vu que la question du blasphème est plutôt débattue, même entre les écoles juridiques de l'islam. Il y a néanmoins un consensus sur le fait que celui qui commet le blasphème est voué à la damnation et au châtiment divin. Si nous devions souligner un point important de cette vidéo, c'est qu'il est regrettable qu'il n'y ait pas eu suffisamment de gouvernements musulmans qui aient condamné cette action. Et Asia Bibi le rappelle à juste titre dans un article du 3 septembre 2019 du journal The Télégraphe. Je cite « Il existe de nombreux autres cas où les accusés sont en prison depuis des années. Le monde devrait les écouter. Cette loi sur le blasphème devrait être réexaminée. »